...évangélique. Seule source d'inspiration, l'amour de Dieu. C'est parfait. On s'exprime avec le cœur. C'est pas comme la rumba, qu'on a l'air de s'amuser, de rigoler, de trucs comme... Bon, c'est bien aussi, mais c'est pas pareil avec la religion. La religion, on la chante quand on a une peine. Quelles que soient leurs origines, habanères, sardanes ou champs religieux gitans constituent aujourd'hui le ciment d'une culture catalane dont la richesse, bien heureusement, n'est pas prête de disparaître. ... Autrefois, il n'y a pas si longtemps que ça, d'ailleurs, les grands-mères susurraient des comptines et des berceuses à leurs petits-enfants. Dès le berceau, on apprenait à chanter et on apprenait une langue parfois. Eh bien, au Pays basque, une directrice de crèche a voulu retrouver les chansons de son enfance, les apprendre à nouveau et surtout les transmettre pour qu'elles ne disparaissent pas définitivement. Doucement, insensiblement, sans que personne n'y prenne garde, les chansons qui avaient bercé tant de générations basques étaient en train de disparaître. Annick Lagrange, fondatrice de la crèche d'Aussès, n'a pas voulu rester passive devant cette extinction feutrée. Toutes ces petites chansons qu'on chante quotidiennement, qui ponctuent différents moments de la journée, ce sont des chansons comme ça qui sont juste transmises et qui n'ont jamais été enregistrées, qui n'ont jamais été retranscrites. Alors on avait envie un petit peu de les sauvegarder, de les mettre en cassette pour que ça reste pour nos enfants et éventuellement pour nos petits-enfants. Ici un petit oiseau, celui-ci l'a attrapé, celui-ci l'a mis en sauce, celui-ci l'a goûté, celui-ci a tout mangé, il a beaucoup grossi. Madame, c'est une oiseau qui veut dire quoi ? C'est l'histoire d'un petit oiseau, d'un petit rouge-gorge, alors c'est pour aider les enfants à manger de bon cœur, mangent petit rouge-gorge, la sauce est très bonne. Afin de recueillir toutes ces chansons, Annick a pris son bâton de pèlerin pour aller rencontrer tous les anciens dans les vallées, à commencer par ses propres grands-parents qui parlent beaucoup mieux le basque que le français. Aitachi m'expliquait comment les petites chansons qui viennent de chanter, c'était des chansons qui chantaient, qui nous chantaient, qui chantaient à nos parents et que nos parents nous rechantaient ainsi de suite et on les bercait un petit peu comme ça avant de s'endormir. Voilà, on voit bien qu'ils sont calmes quand on chante ces chansons, ça leur fait du bien et après, une fois qu'on a fini de chanter, ils sont calmes et on va les mettre au lit pour la sieste, c'est l'heure de la sieste. Après la crèche, ce sont les enfants qui apprennent ou réapprennent à leurs parents les berceuses de leur enfance. Moi, je ne suis pas basque, donc je ne comprends pas trop ce que disent les chansons, mais enfin, elles sont très gaies puis les enfants les aiment beaucoup, elles les chantent facilement à la maison enfin, ils aiment bien chanter de toute façon et ça leur donne le goût de la musique. Même certains grands-parents basques sont tout étonnés de découvrir des berceuses qu'ils ne connaissaient pas dans leur village. Ça me fait énormément de plaisir d'entendre ces chansons si simples, qui sont si mignons de toute façon. Et c'est très, très beau que cette génération essaie de transmet ça dès le petit âge déjà, dès le petit âge. Sans le travail minutieux de sa directrice de crèche, le petit Eliandé aurait vu disparaître avec sa génération les douces mélodies qui avaient résonné durant des siècles dans les montagnes pyrénéennes. Un personnage attachant et émouvant maintenant. Elle s'appelle Violette et c'est la vanière de Vaison-la-Romaine. Une jeune femme qui voyage de village en village. Elle fait des paniers, elle rempaille des chaises. D'origine tzigane, sa famille a tout perdu dans la catastrophe de Vaison-la-Romaine en 92. Mais elle est repartie sur les routes et Violette a gardé tout l'amour pour son métier. Ils ne sont pas originaires du pays, c'est vrai. C'est des Romano, on sait qu'ils viennent vers le 14 juillet jusqu'à fin septembre à peu près. Mais ce sont des habitats de Baratier à cette époque-là. Alexandre, il aime bien boire comme moi. Voilà, on a vu quelques canons ensemble. C'est facile de fraterniser. C'est inscrit au cadran solaire de leur petite église. Les Baratons sont fiers de leur village. Un village qui écoule tranquillement ses jours, loin de la grande route, ignorant de la cohue, un village où l'on se salue, où les gamins jouent à la fontaine. C'est là que s'installe chaque été la famille Brouère. Au passant, au curieux, elles proposent vanneries et rempaillages sous l'œil amical des habitants de Baratier. Pourtant, les Brouères ne vivent pas comme tout le monde. On a des nomades. À part un peu l'été, comme on fait maintenant. Juste l'eau, ça suffit. On a des bidons, on fait le plein. Même si on n'a pas d'eau sur le pas, je veux dire, ça suffit. Même si on a un bas de courant, ça ne fait rien, ça. Il fait des jours tard. En général, si on se trouve en famille, on annume un feu dehors. Et puis, le soir, on se réunit. On mange tous ensemble. À Vaison-la-Romaine, où ils passent tout l'hiver, les Brouères avaient vu leur bien ravagé par les eaux de Louvèze. Émus, Baratier se cotisa pour leur venir en aide. Mais pas question de quitter la région où généreusement croit le saule indispensable en vannerie. L'osier, ça pousse sur tous les bords des rivières. Il y en a partout. Ça dépend des endroits. S'il n'y en a pas une année, l'année d'après, il y en a. Je la coupe au printemps pour voir la blanchir. C'est la meilleure époque. Ça veut dire enlever la pure dessus. Je la mets entre les deux bâtons et je la pluche. Je fends la peau. Pas l'osier. Des gestes millénaires pour Manon Détorant. Bien sec, l'osier sera humidifié pour être travaillé. Pour l'heure, Violette aime prospecter chez les paysans dans la montagne. À puce à Vincent, un grand sourire et certaines chaises n'iront pas au feu. Bonjour, monsieur, je fais le renvoyage de chef. Moi, j'aurais aimé aller à l'école. Ça m'aurait pu, mais c'est pas toujours facile pour mes parents. Si on est loin de la ville, quand mon père partait le matin de bonne heure, il ne pouvait pas nous mener. Alors ça fait que voilà, j'allais pas à l'école. Si on n'aime pas l'habannerie, on ne la fait pas, on n'y arrive pas à la faire. Parce qu'il y a des générations et des générations, quand on le faisait, mon père fait plutôt les paniers. Et les chaises surtout. Par rapport à ce qu'il y a dans les magasins, je trouve que c'est bien fait. Et puis, si on fait un panier pour les champs, ça sera un panier solide. Un panier, nous, on passe du temps dessus. Le jeudi, marché à la Valouise, le plus fréquenté de la région. Venu de tous horizons, maraîchers, colporteurs et autres saltimbans. Pierrot l'automate, trouvera-t-il Colombine-la-Vanière ? Cela ferait une belle histoire. J'installe ma pancarte avec un paillage de chaises et vente de vannerie. Dans les Alpes, ça fait 8 ans qu'on y va. Quand on a une bonne place, on la garde. En saison, on travaille bien. Et puis l'hiver, c'est calme. Il faut faire quelque chose à côté, autrement on n'y arrive pas. Du ménage, garder des enfants, tout ce que je trouve. Quand on est un rampailleuse de chaises, le prince charmant, ça ne peut pas exister. Le prince charmant, je ne sais pas si ça existe. Vous y croyez-vous ? En Normandie, maintenant, c'est avec des roseaux qu'on fabrique, des toits de chôme. On les cultive, ces roseaux, dans l'estuaire de la Seine. Les chômières donnent à la campagne normande. Tous sont cachés et on en construit encore aujourd'hui. Des fleurs, maintenant, avec la plus ancienne roseraie du monde. Elle vient d'avoir 100 ans. C'est la roseraie de Leïlé Rose, aux portes de Paris. On peut y respirer le parfum de 35 000 roses. Une autre fleur, plus rare, plus discrète. Elle pousse en altitude sur les pentes escarpées du Kéras. Elle donne un alcool succulent. C'est le Génépi. Et vous allez voir que c'est une fleur qui se mérite. On va partir du côté de Seillac, dans les Hautes-Alpes, en suivant un amoureux du Génépi et de la montagne. Mes parents étaient pauvres. Ils ramassaient des plantes pour vendre, pour survivre. Et le Génépi, c'était une des plantes les plus rares qu'ils pouvaient ramasser et celle qui avait le plus de valeur. Chaque été, depuis l'âge de 8 ans, Pierre Grossan s'en va cueillir le Génépi. Du ramassage à la fabrication en liqueur ou en tisane, ses parents lui ont tout appris. Même l'obstination de gravir à chaque fois ces montagnes. Pour nous, c'est une plante un peu sacrée. Ça se mérite parce que pour le cueillir, il y a quand même beaucoup de peine. Il faut monter, il faut grimper. Il faut parfois plus de 3 heures de marche pour accéder à l'endroit où pousse le Génépi, entre 2005 et 3000 m d'altitude, souvent sur des pentes escarpées. Pas de quoi effrayer, cependant, cet ancien facteur, habitué à des tournées de 30 km par jour. Il y en a qui se sont même tués en ramassant du Génépi. Je connais un percuré qui s'y est tué. Je connais un ami facteur qui a pris une infractuse en ramassant. Enfin, c'est déjà la montagne. Et puis, ça ne pousse pas sur du gazon, ça pousse toujours sur les rochers. Ah, ma jolie dryade. Les plantes de montagne, Pierre les connaît pratiquement toutes ici, dans cette région du Quéra. Il en connaît les vertus médicinales. Il sait aussi que certaines d'entre elles sont de plus en plus rares à trouver. Et que la cueillette du Génépi, c'est un peu comme la cueillette des champignons. Il faut savoir garder secret son petit coin. Les vertus des Génépis sont surtout réchauffantes. Quand on a pris un coup de froid, ça vous réchauffe. Et elles sont aussi digestives. Oh ! Je l'ai trouvée ! Ah ! Le premier brein, il est pour moi. Hum. Merci, Génie de la montagne, qui a fait pousser le Génépi. Si je suis avec un grand groupe, je passe à côté du Génépi sans le voir. Il y en a trop qui arrachent. Et je dis, mais quand il n'y en aura plus, ce sera fini. Parce qu'il ne faut pas piller la montagne, soit en fleurs, soit en pierre. Lorsqu'il n'y aura plus rien, ce sera un désert. Pour ce qui est de la liqueur, Pierre applique la règle des 40. 40 brins de Génépi pour 40 morceaux de sucre amassérés dans de l'alcool à 90, coupés avec de l'eau. Il faudra retourner le pot, comme ceci, pour ne pas que ça se condense au fond. Tous les 4 ou 5 jours, on le retourne. Et après 40 jours de ce traitement, toujours selon cette règle, il ne reste plus qu'à déguster. S'il n'y a pas assez de sucre, ça arrache un peu. S'il y en a trop, ça ressemble à du sirop. Il faut ce qu'il faut. Il est vraiment bien réussi. Pour les artisans, la technique de fabrication est pratiquement la même, si ce n'est la quantité de sucre qui a diminué depuis quelques années pour plaire au goût du client. Ce qui change plutôt, c'est le statut de cette plante devenue espèce protégée depuis 1992. Les particuliers ne peuvent plus en cueillir qu'une petite poignée avec l'aide de ciseaux et en ayant le soin d'en laisser quelques brins pour la reproduction. Quant aux professionnels, ils ont eu un délai de 3 ans pour tenter de mettre en culture le génépi. Ça ne marche pas comme on pourrait le penser parce que le génépi est une plante sauvage qui a besoin de s'adapter. Elle aime les terrains rocailleux et les expositions sud ou nord suivant la variété du génépi. Si la fabrication de la liqueur de génépi semble à terme menacée, il ne reste plus à Pierre Grossan qu'à invoquer le génie de la montagne, comme il dit, pour qu'il continue de lui accorder ses douces saveurs. Les montagnes, justement, sont souvent de bonnes gardiennes de nos traditions et je vous propose d'aller en Corse dans la vallée du Niolou entre Porto et Corté. Il y a là-bas chaque année au mois de septembre la plus vieille foire rurale de toute l'île de beauté. C'est le rendez-vous des bergers corses, des poètes et des chanteurs. Je suis le plus vieux berger de la montagne, moi. Je suis né ici. C'est ma maison, là. Là où la laine des nuages se mêle à celle des moutons, où le ciel embrasse les cimes de la Corse, dans la vallée du Niolou, la plus haute de l'île, la plus isolée, la plus rude peut-être. Ici, un proverbe disait « Heureux le père qui pourra faire partir son fils du Niolou. » Aujourd'hui, l'hiver, la région est presque déserte. Les fils, qui sont partis, reviennent en été, le dimanche et pour les grandes occasions. Tous les ans, le 8 septembre, on se rassemble à Casamaccioli pour la nativité de la Vierge. On célèbre une ancienne statue de Marie, la Santa du Niolou, dont l'histoire ressemble à une légende. Au 15e siècle, un navigateur miraculeusement réchappé d'un naufrage, l'avait donnée à l'offrande aux Corses. « Je vous demande la vallée. Alors, les vieux, ils ont dit « On va faire une chose. On va mettre cette sainte sur une mule où la mule s'arrête. C'est qu'elle veut rester. » « Est-ce que vous savez pourquoi elle s'est arrêtée ici à Casamaccioli ? » « Parce qu'elle voulait rester ici. » « Mais pourquoi ? » « Ah, le pourquoi, je vous demandais au bon Dieu. Je vous demandais au bon Dieu le pourquoi. » Derrière la statue, la confrérie de Casamaccioli entraîne des pèlerins venus de toute la Corse. Dans le temps, la difficulté d'accès de la vallée faisait toute la valeur de ce pèlerinage. Un dicton disait même « Si tu veux vite un garçon, va à la Santa du Gnolo. » La foire, elle, s'est développée à côté de la fête religieuse. Début septembre, les bergers avaient coutume de redescendre des hauts pâturages pour s'y approvisionner et pour y vendre leur fromage. La foire du Gnolo, c'est important dans la région ? « Oui, certainement, pour toute la Corse. C'était la seule avant. Maintenant, partout, il y a la foire. Avant, c'était la seule en Corse. » La foire du Gnolo n'est plus le rendez-vous des bergers et des maquignons. Les mules, les bourricots, les bœufs pour le labour que l'on pouvait y trouver ont laissé place à un marché rural et à une fête comme bien d'autres. L'aspect traditionnel s'est perdu. Mais pour le vieux berger, ce sera encore l'occasion de revêtir le costume du dimanche, velours noir et chemise à carreaux. L'occasion aussi de rencontrer les amis et d'aller déguster quelques beignets. Les fameux beignets au bruche, le fromage frais, une spécialité du pays. « C'est bon, c'est bon. C'est bon pour les enfants, pour les vieux. C'est tellement les vieux qu'ils n'ont pas dedans. C'est très bon. C'est bon. C'est bon. c'est még Fulat. C'est bonne. C'est pas de reference. Le Chiamirispondo, les joutes poétiques, la foire du Gnolo est un des derniers lieux où l'on peut voir surgir au détour des bistrots cette antique tradition. Les poètes s'attaquent et se répondent en chantant des vers. Ça, ça sort instantanément, c'est pas préparé à l'avance. Il n'y a rien de préparé à l'avance. C'est pas écrit, il n'y a rien de préparé. Ça, c'est instantanément. La poésie habite dans le Gnolo. Le plaisir de la rime, le goût du défi, c'est un peu l'âme du pays. Et la foire du Gnolo aime se raconter ses joutes légendaires, où les poètes s'étaient affrontés sans relâche pendant trois jours et trois nuits. Mais les allées du champ de foire bruisent aussi aux accents d'une autre passion, plus discrète, le jeu. Les tables se font rares. Pourtant, le temps n'est pas loin où les bergers, après plusieurs mois d'isolement dans les montagnes, venaient flamber aux cartes et perdre toutes leurs économies. Il y en avait qui arrivaient pour acheter un mulet, pour acheter un arbre, pour acheter un cheval. Bon, puis ils arrivaient dans la salle de jeu, bon, ils perdaient tout leur argent. Et quand ils retournaient chez eux au village, ils disaient, alors là, tu ne l'as pas acheté. Ils disaient, non, je ne peux plus l'acheter parce que j'ai tout joué. Ça, ça arrivait couramment. Le soir venu, des coups de feu tirés en l'air viendront troubler la fête et hâter le départ de quelques visiteurs. Mais dans les baraques où le vin se vend sans patente, certains resteront toute la nuit pour chanter les padilles, les célèbres polyphonies. Comme les joutes poétiques, ces voix disent toute la beauté et la dureté de la Corse. Elles appartiennent à la montagne et font la richesse de cette vallée du Noul dont Guy de Maupassant admirait la saisissante et aride solitude. Pour terminer cette grande promenade à travers nos régions, une histoire d'amour entre un homme et ses arbres. Il s'appelle Pierre Imbert, c'est un passionné de la nature et de son pays, son pays, la région de Salon de Provence. Là, il cultive ses oliviers. Pendant un an, nous avons suivi son travail. Il est extraordinaire. Ce sont les quatre saisons de l'olivier. Les oliviers, je les ai achetés en 1973. Et depuis, je les travaille, je les récolte. C'est pour la famille. Pour avoir de la bonne huile d'olive. On y va ? Oui. Oui. Et en plus, je sais.